... Manifestation à Saint-Calais, les usagers de l'hôpital craignent un démantèlement des consultations externes. Le Mans FC s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue en battant Rennes hier. Essai du premier quart électrique de compétition avec Sébastien Augier à quelques jours des Masters de Paris-Bercy les 10 et 11 décembre. Nouvelle mobilisation autour de l'hôpital de Saint-Calais ce matin. Problème, un non-remplacement en service ophtalmologie. Échaudé par les fermetures du passé, élus et associations de défense de l'hôpital de Saint-Calais craignent aujourd'hui un démantèlement des consultations externes. On fait quand même le compte depuis 18 ans de tous les services qui ont fermé, depuis la maternité jusqu'à la chirurgie, en passant par le labo, le SMUR, etc. Hier c'était la chirurgie ambulatoire dont nous demandons la réouverture. Et demain rien ne dit qu'effectivement ce ne sera pas les consultations externes ou la radiologie, je n'en sais rien. Mais il y a quand même une logique de démantèlement contre laquelle nous luttons, parce que c'est totalement inacceptable du point de vue des intérêts de la population. Le sujet préoccupe dans la région autour de Saint-Calais, à tel point que des élus sont venus du Loir-et-Cher apporter leur soutien. Il y a beaucoup de gens dans le canton qui est limitrophe avec la Sartre, qui viennent de Soucher, de Scellé, de Bonnevaux, de Savigny-sur-Bray et je viens d'ici. L'association a du mal à être rassurée, elle n'a plus aucun contact avec la direction de l'hôpital de Saint-Calais. Ses membres doivent rencontrer le représentant de l'agence régionale de santé. Quant au recours déposé contre la fermeture du service de chirurgie ambulatoire, il sera étudié par le tribunal administratif au premier semestre 2012. 37 957, c'est précisément le nombre de demandeurs d'emploi en Sartre en septembre. Les chiffres dévoilés par Pôle emploi montrent une progression de 0,9% sur un mois. Le nombre de chômeurs a augmenté en Sartre de 2,7% en un an. La joie d'Arnaud Cormier à l'issue de la séance de tir au but, Stromstadt vient de qualifier son équipe en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Rennes s'incline 4 à 1. Mais l'homme du match, c'est le portier manceau Ovono qui a su détourner les tirs de Hadji et de Pitriopa lors de cette séance. Un Ovono qui a fait preuve de sang-froid et de maîtrise tout au long du match, à la cinquantième par exemple, en détournant ce tir. Le Mans affrontera Lorient en quart de finale. Deux mois d'interruption pour Alain Couffy, en cause une gêne douloureuse ressentie par l'intérieur du MSB au niveau du genou. Il vient de passer une série d'examens, notamment à la clinique du Pré qui ont révélé la présence d'infimes corps étrangers. Le joueur reprendra le chemin du parquet après la trêve de fin d'année. Pour le remplacer, le club cherche actuellement un pigiste médical. Un kart électrique essayé ce mercredi sur le circuit Alain Prost par Sébastien Augier. Celui qui affiche 5 victoires cette année au championnat du monde des rallies sur Citroën n'avait jamais tenté l'expérience électrique. C'est à présent chose faite. C'est vrai qu'il n'y a plus du tout de bruit, donc on est vachement plus à l'écoute des pneus et de tous les petits sons qu'il va y avoir quand le karting va taper le sol sur des vibreurs, des trucs comme ça. Et ça accélère plutôt fort. Après, c'est vrai que l'allonge n'est pas là comme sur un kart à boîte, par exemple, où il y a plusieurs vitesses qui nous permettent de prendre beaucoup plus de vitesse de pointe. Mais par contre, sur un parcours comme celui qu'on aura à Bercy, je pense que ça suffit largement d'avoir un kart électrique comme celui-là. C'est SodiKart qui a fabriqué ce modèle. Implanté à Nantes, le leader européen sur le marché du kart l'a spécialement conçu pour les masters de Paris-Bercy. Point fort, une meilleure autonomie de ses deux batteries. C'est une batterie qui est capable, à la performance que vous avez vue aujourd'hui, qui est capable d'emmener le kart pendant environ 15 à 20 minutes. On se contentera à Bercy de 10 minutes, mais on sait qu'on peut aller plus loin. On a une marge de manœuvre et qui est capable d'emmener derrière un moteur de 30 chevaux. Quant à savoir si Sébastien Augier rêve son avenir en compétition de kart ou de voiture. De voiture, éventuellement, c'est peut-être l'avenir. Ça, c'est un peu trop tôt pour le dire. Après, de kart, pour l'instant, je n'y pense pas forcément. C'est surtout pour le plaisir, pour le moment. Et avant tout, on veut faire une carrière à rallye. Retrouvez un dossier détaillé sur le kart et les essais de Sébastien Augier dans V8 Le Mag, lundi prochain, sur notre antenne. Sous-titrage ST' 501